C'est la belle mort, c'est un chant de belle mort. Non pas une élévation, l'offertoire sacrificiel, non pas une exaltation de l'âme du défunt qui nuagerait en cercle ascendant vers le ciel, mais une édification. Ce chant reconstruit la singularité de Simon Linde. Il fait surgir le jeune homme de la dune, un surf sous le bras, il le fait courir au devant du rivage avec d'autres que lui, il le fait se battre pour une insulte sautillant les points à hauteur du visage et la garde serrée, il le fait bondir dans la fosse d'une salle de concert et pogoter comme un fou et dormir sur le ventre dans son lit d'enfant, il lui fait tournoyer l'eau, les petits mollets voltigeants au-dessus du parapet, il le fait s'asseoir à minuit en face de sa mère qui fume dans la cuisine pour lui parler de son père, il lui fait déshabiller Juliette et lui tendre la main pour qu'elle saute sans crainte du mur de la plage, ce chant le propulse dans un espace post-mortem que la mort n'atteint plus, celui de la gloire immortelle, celui des mythographies, celui du chant et de l'écriture.